Amis fans de canards, bonjour. Je vais pouvoir aborder aujourd'hui un type d'histoire dont on n'en a pas encore parlé, celle qui révèle les secrets de certains personnages. Alors bien sûr, on va commencer avec un des personnages prédominants, notre cher oncle Picsou. Si l'on remonte un petit peu à l'époque, Karl Barx nous dit qu'il a cette capacité de plonger dans l'argent, de le jeter et de le faire ruisseler sur lui-même, et c'est quelque chose quand même d'assez insolite, on peut le dire. Cette histoire va nous expliquer comment il en est capable. Et c'est parti ! Tout commence avec un Picsou très fier de lui, car quand il rentre au coffre tranquillement, il avait pris son petit rubis rayé, on y reviendra, c'est dans la jeunesse de Picsou que ça se passe, et il l'avait caché dans le double fond de son chapeau pour se balader tranquillement sans avoir peur qu'on le vole. Très malin. En plus, il est heureux, car il va avoir droit à un repas gratuit chez Donald, et ça, ça n'a pas de prit. Or, il va se déplacer à pied entre son coffre et la maison de notre cher oncle, Donald, et en faisant ça, il va voir qu'il a plusieurs passants dans la rue qui le regardent un petit peu bizarrement, qui l'apostrophent en lui disant « Mais donc, quel est ton secret, vieux Grigou ? » Il voit même une personne, en fait, dans son jardin, en train d'essayer de plonger dans l'or, comme lui-même le fait, et d'ailleurs échouer lamentablement. On le trouve quand même ça bizarre, hein ? Et en arrivant chez Donald, et en mangeant d'abord, quand même, il y a des priorités dans la vie, il parvient à trouver l'explication, car sur DuckTube, et c'est là aussi, c'est intéressant, donc sur Internet, on a en fait un débunker de mythes qui essayent d'expliquer comment Picsou parvient-il à plonger dans son argent. Alors, les rumeurs vont bon train, c'est-à-dire que certains disent que c'est un hologramme, d'autres que c'est carrément impossible qu'ils s'enduient d'une substance étrange pour y parvenir, alors que, selon Picsou, c'est rien de tout ça. Toutefois, il y a un des experts qui avance un fait, et qui montre qu'en fait, il y aurait eu, dans l'histoire, une personne capable des mêmes prouesses, c'était le roi Midas. Celui qui avait la capacité, si on reprend le conte de base, ou le récit un petit peu mythologique, de transformer tout ce qu'il touchait en or. Ça, par contre, à Picsou, ça lui plaît beaucoup moins, parce qu'il pensait être unique, spécial, bien sûr, on y croit tous. Ni une, ni deux, il décide d'embarquer ses neveux, derrière une voiture fort étrange, qui a la forme d'une abeille, pour la région d'où provenait apparemment le roi Midas. Donc, ils vont faire quelques petites recherches, tomber, assez facilement d'ailleurs, il faut le dire, sur un ancien temple qui ressemblerait à l'endroit où Midas plongeait, sur les gravures et images que l'on a récupérées de cette époque. S'il pense avoir trouvé sa piscine personnelle, en fait, on se rend compte qu'elle est vide. Mais Picsou, il se dit, les hommes d'affaires, ils ne changent pas avec le temps. Donc, si lui, il est capable de penser à un double fond avec son chapeau, eh bien, le roi Midas, il a peut-être fait la même chose avec sa piscine. Hop, il débroussaille un petit peu toutes les herbes qui traînent. Effectivement, il trouve une main au fond du bassin et il se dit, voilà, c'est un symbole. Lui, il pouvait transformer tout ce qu'il touchait en or. Donc, si je pose ma main, ça devrait s'ouvrir. Eh bien, quel échec ! Quel échec des canards de Donald Ville ! Et vous le savez, ils sont retorts. Et surtout, ils utilisent bien leur matière grise. Parce qu'il se dit, il y avait une statue du roi Midas. En plus, elle pointait du doigt ce bassin. Donc, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et après un examen minutieux, effectivement, ils parviennent à dévisser la main, à l'utiliser comme un espèce de gant. Et cette fois-ci, à activer la fameuse piscine. Donc, ces derniers, ils parviennent à trouver l'or du roi Midas. D'ailleurs, Picsou plonge dedans et ne parvient pas à creuser des galeries comme il aime si bien le faire. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre. On y reviendra dans l'analyse. Surtout, il voit qu'en fait, le roi Midas utilisait un stratagème et qu'en fait, il n'a jamais réellement réussi à plonger dans l'or. Comme le fait Picsou. Donc, lui, il est vraiment content parce qu'il demeure le seul et l'unique. Et pour fêter ça, il décide d'organiser avec celui qu'on appelle Monsieur Meat, donc le débunker des internets de Donald Ville, de révéler au monde entier qu'il allait son secret. Ah bien sûr, tout le monde est devant son ordinateur et ses smartphones. Genre, comment on fait Picsou pour y arriver ? Et en fait, selon lui, c'est très simple. Alors qu'il était en train d'essayer de remplir son coffre en parcourant le monde, il a une fois été pris au piège dans un temple où, pour s'en sortir, la clé qui lui permettait de s'enfuir était cachée sous une tonne d'argent. C'est en craignant pour sa propre vie qu'il a découvert cette capacité spéciale qui lui a permis de récupérer la clé. Alors ça n'avance pas beaucoup les spectateurs. Et d'ailleurs, l'intervieweur, Monsieur Meat, lui dit « Mais du coup, comment vous avez appris en fait ? » Et il lui dit « Bah c'est simple, il suffit de s'appeler Picsou. » L'autre dit « Mais vous me prenez un petit peu pour un imbécile ? » Et là il fait « Bah non, regardez, filmez-moi. » Et en disant ça, il fait un magnifique plongeon dans le coffre que l'on connaît si bien. Et c'est une fin d'histoire. Il est temps d'analyser tout ça. Pourquoi c'est intéressant ? Alors déjà, comme je l'ai dit, c'est une spécialité de Marco Rota, un auteur que j'aime bien et qui d'ailleurs participe au dessin dans cette histoire, en fait de nous présenter un petit peu les secrets de Picsou. Il l'a fait de nombreuses fois. Et à chaque fois, ça nous permet en fait de mieux connaître le personnage. Alors d'un autre côté, ça réduit aussi un petit peu le mythe qui a été créé par Barx parce que rappelons-le, des fois il est important dans les histoires de ne pas tout expliquer. Mais honnêtement, sur une si longue durée, il est normal de vouloir creuser un petit peu dans ce qui n'a pas encore été fait. Donc pourquoi pas ? En plus, un autre fait que j'aime souvent, c'est que les auteurs de Picsou et de Donald Ville en général utilisent beaucoup l'histoire. C'est un récit mythologique avec le roi Midas qui nous est présenté. Et ça pour les enfants, c'est... Alors pour les adultes aussi, parce que tout le monde ne le sait pas. D'ailleurs, ça ressemble à l'écoute. Mais voilà, vous apprenez en même temps l'histoire de ce roi et un petit peu la version remise au bout du jour avec Picsou. On apprend, on apprend en s'amusant, c'est nickel. Point à souligner, c'est l'apparition des nouvelles technologies dans cet univers. Car, si j'aime beaucoup le côté classique de Barx ou même de Don Rosa qui sont restés plutôt dans un univers coincé à la fin des années 50, là, on a Internet, on a la version en canard de YouTube, on a des influenceurs littéralement, ce qui est un petit peu monsieur mythes. Bref, on a une actualisation de ce monde dans la vie actuelle. Et ça, bien sûr, je pense que c'est nécessaire parce que pour les plus jeunes lecteurs, ça fait tout simplement partie de leur vie. C'est quelque chose dont ils sont habitués, c'est quelque chose qu'ils utilisent aussi beaucoup, les réseaux sociaux, YouTube, Internet, bien évidemment, ça a changé la vie de tout le monde. Donc du coup, ça paraît, si on veut continuer à toucher aussi ce public, ça paraît normal de l'inclure dans les histoires. Et là, je trouve que c'est fait correctement car ça n'est pas abusé. Dans certaines, ils vont vraiment, je trouve, trop loin et ils rendent le tout caricatural. Alors que là, c'est plutôt un bon exemple de ce que c'est réellement. Un point de scénario que j'aime beaucoup, c'est ce qui s'appelle le setup payoff. Parce qu'au début, on voit Picsou se balader avec le double fond de son chapeau qui contient le rubis. Et on se demande un petit peu, mais qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire ? Et après, c'est utilisé de manière très ingénieuse avec la piscine du roi Midas qui, elle aussi, recèle des secrets en dessous d'elle. Principe de narration très simple, mais toujours efficace. Et là, on en a un très bon exemple. Au niveau du dessin, je suis personnellement un grand fan de Marco Rota qui apparemment d'ailleurs est accompagné de son fils, j'imagine, pour cette histoire, parce qu'il se prénomme Stefano Rota. Il a une patte indéniable qui pourtant donne un caractère, je trouve, assez ancien à l'ensemble, mais très élégant. Et intemporel, je trouve. Et c'est une de ces raisons pour lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup son crayonné. Au niveau des petits défauts, je trouve qu'il y a peut-être la petite incohérence quand même. Pourquoi Picsou n'arrive pas à plonger dans l'or du roi Midas ? Ça, ce n'est pas expliqué d'ailleurs. Surtout qu'après, il y arrive... En fait, la première fois, il essaye, il échoue et après, il y arrive. C'est un petit peu bizarre. Et aussi, je ne comprends pas le délire qu'ils se sont fait avec la voiture. Là, c'est peut-être la chose qui m'a le plus gêné parce que je trouve que ça nous sort de l'histoire et ça donne un côté très fantastique qui n'est pas du tout nécessaire pour ce type de récit. Choix un petit peu étrange. Après, ça n'est pas un défaut rédhibitoire, mais honnêtement, je ne l'explique pas. Pour en revenir au dessin, il n'est pas très détaillé, mais je trouve qu'il est très onirique. On a comme une brume autour des différents éléments du décor qui donne ce côté un petit peu onirique et je ne sais pas, c'est quelque chose que j'apprécie et qui colle bien à l'ensemble, je trouve. Petit épisode express pour ce début d'année, mais j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, les gars !